Parlons maintenant de l'adhérence au load balancer. Il est possible d'implémenter de l'adhérence au load balancer de manière à ce que le client soit toujours redirigé vers la même instance, derrière le load balancer. Cela marche pour l'ALB et le CLB. Le cookie utilisé pour l'adhérence a une durée d'expiration que l'on peut contrôler. Les cas d'usage les plus courants sont de s'assurer que l'utilisateur ne perd pas sa session entre deux requêtes, les deux interrogations. Le problème qu'il y a avec cette méthode, c'est que cela peut déséquilibrer la charge sur les instances en aval du load balancer, puisque du coup ce n'est plus équilibré, c'est fixé sur une seule et unique machine. Donc ça peut surcharger notre C2 en arrière. Pour faire un petit schéma, on a notre load balancer ici, nos deux instances derrière. On a un client A qui va poser une première requête. Il va aller jusqu'à notre instance. Et ce qu'on veut avec l'adhérence, c'est que s'il pose une seconde requête et que son cookie est toujours valide, et bien qu'il retourne sur la même instance. De la même manière, avec un client 2, on va vouloir qu'il aille par exemple, le load balancer va le rediriger sur une instance, et si jamais, de la même manière que pour le client 1, il se reconnecte, tant que le cookie est valide, on voudra qu'il retourne sur l'instance numéro 2. Et de la même manière pour le client 3. On va voir comment ça se manifeste dans la console. De retour dans la console, donc on est sur notre équilibre de charge. Alors, au niveau de l'adhérence, ce n'est pas au niveau de l'équilibre de charge que ça va se passer, ça va être au niveau du groupe cible. On va déjà voir quel est le comportement actuel, donc si on va sur le charge, on rafraîchit la page, on est redirigé vers les différentes instances. Donc maintenant, on va aller paramétrer l'adhérence au niveau du groupe cible. Donc ici, modifiez les attributs, activez, on va dire, une durée de la permanence de l'adhérence, 2 minutes. Maintenant, si on retourne sur notre équilibreur de charge et qu'on rafraîchit, le temps que l'option soit activée. Voilà. Donc maintenant, pendant 2 minutes, on sera redirigé vers la même instance. Et donc voilà comment fonctionne l'adhérence au niveau du groupe balancer. Ça se gère au niveau du groupe cible.